Générique Jacques Chirac l'a annoncé lors d'une courte déclaration ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Il soutient Nicolas Sarkozy dans cette course présidentielle. Le ministre de l'Intérieur quittera par ailleurs son bureau de la place Beauvau. Lundi prochain, pour débattre de ce soutien et de ce départ, trois porte-parole. Valérie Pécresse pour l'UMP, Nadja Devalo-Belkacem pour Ségolène Royal et Jean-Christophe Lagarde pour François Bayrou. Bonsoir à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Valérie Pécresse, je commence avec vous. C'est un peu le service minimum quand même ce soutien ? Non, c'est un moment très important et très fort pour nous parce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy a derrière lui d'abord une famille qui est complètement rassemblée. Et en plus, il a le soutien d'un président de la République qui a été président de la République 12 ans, qui connaît les qualités qui sont nécessaires pour exercer ce poste, des qualités de rassemblement, je l'ai dit, mais aussi des qualités de représentation de la France, des qualités d'énergie, de compétence, d'expérience. Et je crois que c'est tout le message de Jacques Chirac aujourd'hui. C'est quelque chose... C'est quelque chose... Sarkozy est une vérité de Chirac. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Écoutez, objectivement, ils ont conquis le pouvoir ensemble, dirigés ensemble. Il se trouve qu'il le soutient. Nicolas Sarkozy parlait de rupture. On voit plutôt une continuation. La candidature, c'est la continuation du système qu'on connaît. Nadja de Valoubel-Kassem, vous diriez ça aussi ? C'est difficile pour Nicolas Sarkozy d'incarner la rupture aujourd'hui ? Évidemment. Moi, je n'ai rien trouvé de bien surprenant dans les propos de Jacques Chirac. C'est vrai qu'on est dans la continuité. La seule chose qui est remarquable, c'est à quel point ce soutien a été fait du bout des lèvres. Ça a été un soutien de raison pour Jacques Chirac, plus que de cœur. La seule rupture, c'est seulement Ségolène Royal. C'est ce que vous êtes en train de dire. Donc la seule rupture aujourd'hui, c'est celle incarnée par Ségolène Royal. C'est-à-dire que la seule rupture dont elle a été capable, c'est de venir nous expliquer qu'avec elle, la politique ne serait plus jamais comme avant, pour nous ramener derrière M. Moroy, M. Jospin, Madame Roudy, c'est-à-dire des gens qui étaient au pouvoir quand j'avais 14 ans. Vous avez parlé déjà de Val-Obescoxel. Pourquoi la rupture, c'est Ségolène Royal ? La rupture, c'est Ségolène Royal parce que c'est la seule qui propose dans un clivage gauche-droite une nouvelle politique, qui est une politique de gauche, pour mettre fin à la politique de droite qui a donné les résultats qu'on connaît au bout de 12 ans, de pouvoir de Jacques Chirac. Pour répondre à la question de mon voisin sur ce qu'il appelle les éléphants, je dirais que la différence avec l'héritage de Jacques Chirac, c'est que nous n'avons pas au Parti Socialiste à rougir particulièrement de l'héritage d'un Lionel Jospin, d'un Dominique Stroscan ou d'un Laurent Fabius, par exemple. Je vous rappelle quand même que jamais la dette n'a été aussi faible ces dernières années que sous le gouvernement de Lionel Jospin. Jamais la croissance n'a été aussi élevée et jamais on a eu autant de création d'emplois. Merci.